et bien bonjour à tous alors on se trouve pour ce premier épisode donc basé sur des loops qui vous permettront d'obtenir du coup des tapis dieux tels que d'un sœur de Harku ou le renoncé donc ça c'est pour l'épisode de aujourd'hui premièrement alors on va parler de la base du deck avant de compléter avec les cartes qui nous font donc je disais pour ce premier épisode nous allons donc parler du renoncé et des sœurs de Harku donc pour l'instant on va voir comment les invoquer de manière répétitive les deux utilisent une carte magique pour être invoqués et ont besoin d'une autre carte pour pouvoir répéter l'action donc je vais parler de deux sœurs de Harku, une sœur de Harku n'est peut-être invoquée que par égotiste élégant et gotiste élégant n'existe que vous ayez une dame Harku sur votre terrain pour ça vous pouvez utiliser n'importe quel monstre dame Harku j'ai utilisé à dame Harku 1 parce qu'elle est obtenable chez le changeur de carte vous avez donc le renoncé qui a besoin du coup de la carte du rituel de la noire illusion vous pouvez très bien utiliser le contrat avec les abysses qui est une carte magique rituel générique pour les monstres rituels du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer notre sacrifice récule via la masse en Harku qui nous permet une fois par tour de prendre un monstre ayant été certifié pour l'invocation actuelle de la montre et l'ajouter à la montre donc deuxième chose on va récupérer notre monstre à la main pour répéter l'opération tous les tours et évidemment il faut récupérer la carte magie donc il faudra les cartes en 3-2 la dame Harku et notre sœur de Harku on va utiliser le recyclage pour récupérer notre égotiste élégant dans le deck donc le but c'est que chaque tour vous piochiez l'égotiste élégant et que vous remettiez l'autre qui est dans votre sœur de tiers dans votre deck ainsi vous n'aurez jamais vous aurez toujours une carte dans votre deck ce que je recommande du coup le recyclage nécessitant de payer 300 points de vie à chaque activation c'est d'utiliser la coccinelle d'or la coccinelle d'or est une carte donc c'est un monstre qui vous permet à chacune de vos stands des phases de gagner 500 points une fois qu'on a la base donc c'est à dire le chaman de la vallée de la brune pour renvoyer un monstre dans votre main alors je vais chercher je n'ai pas trouvé d'autres mais vous pouvez le venir facilement bien avec le ticket de l'adoptère si vous pouvez chercher le verlinx je sais qu'il est un peu chiant parce qu'il est contenu des boîtes et si vous pouvez le chercher il vaut le coup c'est la meilleure carte de pioche qu'on met à tellement dans le jeu vous pouvez utiliser des jarres d'activité des cadavres de yata garasu ou le gobelin gestionnaire avisé beaucoup les cartes de pioche ça va être propre à vous mais perso c'est ce que j'estime être le plus efficace et enfin vu qu'on fait une loupe sur plusieurs tours on va utiliser l'atteignable on va donner la carte tornade localisée à notre adversaire afin que celui-ci mélange sa main et son cimetière à son deck on va utiliser l'arme gracieuse pour donner une carte de la main de notre main à cette adversaire à présent nous avons notre deck le plus important reste à venir c'est comment est ce qu'on va faire nos loupes et bien pour ça on va aller au portail et on va affronter donc bien à nouveau 10 il y a d'autres dualistes mais je sais qu'il y a Théa à nouveau 10 qui est très bien qui est chaudement recommandé par pas mal de personnes mais personnellement j'ai plutôt ma préférence pour Blair pourquoi Blair parce que plus simplement Blair possède un monstre avec la plus haute attaque la plus forte attaque à 850 ce qui est vraiment très 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 faible notre vers l'un c'est une défense de nuit donc vous voyez on est pratiquement large quand même et faut savoir un peu c'est quel dépôt c'est pas de cartes renoues style tourbillons qui comme Caïban niveau 10 par exemple qui peut vous gérer du coup on va affronter très attention le niveau 10 le niveau 20 du coup elle va plus de position de défense ça peut être très gênant elle peut avoir des monstres plus fort donc on va affronter à une vue 10 en plus c'est ce qui prend le moins de ressources donc faites-vous plaisir donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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